L'intolérance religieuse en France et en Europe à l'époque moderne. Les sociétés européennes de l'époque moderne sont profondément religieuses. La religion imprègne tous les aspects de la vie, quotidienne, privée aussi bien que publique. La préoccupation du salut est primordiale pour tous les individus. Les rares libres penseurs, que l'on appelle à l'époque des libertins, sont réduits au silence ou à la plus grande discrétion. Dans ce contexte, la notion de liberté religieuse ou de tolérance religieuse est pratiquement inconcevable. Il est vrai aussi qu'elle n'a guère de raison d'être, puisque l'ensemble ou la quasi-totalité de la population européenne est catholique. Les juifs ont été bannis de la plupart des royaumes, notamment du royaume de France, et les derniers musulmans ont été expulsés d'Espagne à l'extrême fin du XVe siècle. Mais tout change avec la réforme protestante du XVIe siècle, qui va déchirer l'unité de l'Europe chrétienne. A partir du milieu du XVIe siècle, coexistent en Europe plusieurs confessions, le catholicisme et les différentes formes de protestantisme, que sont par exemple le luthéranisme, le calvinisme ou l'anglicanisme en Angleterre. Les États, les villes, les régions, mais parfois même les familles sont divisées. Or, personne n'est prêt à accepter cette division, cette diversité religieuse, cette coexistence de religions différentes. Et il en résulte des conflits, parfois extrêmement violents, parce que ce sont des guerres à la fois civiles et religieuses, dont les plus graves sont les guerres de religion en France, au XVIe siècle, et les conflits qui déchirent l'Empire germanique pendant près d'un siècle, du milieu du XVIe siècle, à la fin de la guerre de Trente ans, en 1648. Ce qui émerge de ces conflits, c'est une Europe religieusement divisée, mais où l'unité religieuse, qui reste l'idéal auquel tout le monde continue à inspirer, est maintenue à l'intérieur de chaque État. Le principe qui a été adopté en Allemagne au milieu du XVIe siècle pour essayer de rétablir la paix à l'intérieur de l'Empire, et qui ensuite a été étendu à l'ensemble de l'Europe, c'est le principe selon lequel chaque État a la religion de son souverain. Il y a donc des États catholiques, des États luthériens, des États calvinistes, des États ou un État anglican, mais à l'intérieur de chaque État, l'ensemble de la population suit la religion officielle de cet État. La division religieuse de l'Europe consécutive à la réforme n'a donc pas favorisé la tolérance, au contraire, elle a en quelque sorte institutionnalisé l'intolérance dans le cadre de chaque État. Il y a bien quelques exceptions, mais elles sont très rares et elles n'ont pas duré. On peut mentionner par exemple le cas du royaume de Bohème à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, où coexistent protestants et catholiques. Mais c'est précisément un conflit entre ces protestants et ces catholiques de Bohème qui a déclenché en 1618 la guerre de 30 ans, au terme de laquelle la Bohème, c'est-à-dire la République tchèque d'aujourd'hui, a été recatholicisée de force et est devenue un bastion du catholicisme, de la contre-réforme. La seule exception véritable et relativement durable est celle de la France, qui pendant près d'un siècle a vu coexister au sein du même royaume deux religions. En effet, au terme des guerres de religion, Henri IV, qui était le roi de France et qui était protestant, a dû, pour rétablir son autorité et pour rétablir la paix en France, se convertir au catholicisme, mais en même temps accepter le maintien d'une minorité protestante dans son royaume. L'édit de Nantes, qu'il signe en 1598, instaure cette coexistence de deux religions et autorise chaque Français à choisir librement entre ces deux religions, entre le catholicisme et le calvinisme. Ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'Europe de cette époque. Mais il faut bien voir que l'édit de Nantes n'instaure pas une véritable liberté religieuse, d'abord il ne concerne que deux confessions, le catholicisme et le calvinisme, et il n'instaure pas une véritable égalité entre elles, puisque par exemple, les protestants français doivent continuer à payer la dîme aux clergés catholiques, ou encore, on s'aperçoit que le culte protestant, le culte calviniste, n'est autorisé que dans certains lieux, et non pas partout, comme le culte catholique. Et surtout, l'édit de Nantes n'est pas un véritable acte de foi ou dans la tolérance religieuse, dans la liberté religieuse. C'est un compromis politique imposé par l'état du rapport des forces en France à la fin des guerres de religion. Il a été difficilement accepté par la majorité catholique de la population française, et également par les rois qui ont succédé à Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, qui ont progressivement réduit les droits qui étaient reconnus aux protestants, et finalement, en 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes de son grand-père Henri IV. Et la France, à ce moment-là, a rejoint le statut commun des États de l'Europe, c'est-à-dire que désormais, tous les Français ont dû être catholiques, comme leur roi. Néanmoins, l'unité religieuse imposée dans chaque État n'est parfois que de façade. S'il y a bien des États où la quasi-totalité de la population partage une seule religion, il y en a d'autres où il subsiste des minorités religieuses. Il y a toujours des protestants en France, après la révocation, il y a toujours des catholiques en Angleterre, et surtout en Irlande. Ces minorités religieuses, réduites à la clandestinité, font l'objet de discriminations. Les catholiques anglais, par exemple, ne peuvent pas accéder à la fonction publique, et parfois de véritables persécutions. Le culte clandestin est réprimé par la force, par la violence. qu'il s'agisse du culte protestant en France, ce que l'on appelle le culte du désert, puisque les protestants se rassemblaient dans des lieux écartés pour être à l'abri, justement, des forces de l'ordre royal. Et donc, en France, le culte du désert protestant est réprimé, mais le culte catholique en Irlande est réprimé de la même façon. Néanmoins, les choses évoluent au cours du XVIIIe siècle, au cours du siècle des Lumières. L'idée de tolérance commence à être exprimée et défendue par certains penseurs, par certains philosophes. En France, il faut surtout mentionner Pierre Bayle, à la fin du XVIIe siècle, qui est un protestant français qui a émigré en Hollande, à Rotterdam, pour échapper, justement, à la persécution en France, mais qui, après la révocation de l'idée de Nantes, a commencé à défendre l'idée de tolérance religieuse. Et ensuite, le flambeau a été repris par la plupart des philosophes des Lumières, et notamment, en France, par Voltaire. La persécution religieuse a commencé à paraître anachronique. Et, par exemple, en France, l'affaire Calas, Jean Calas, c'est un marchand de tissus de Toulouse, protestant, qui a été condamné à mort et exécuté en 1762 pour avoir commis un crime pour des raisons religieuses, qui est donc une victime de l'intolérance religieuse. Mais cette affaire Calas, qui a servi à Voltaire pour lancer toute une campagne d'opinion contre l'intolérance religieuse, a effectivement marqué une étape vers la voie de la tolérance. À partir de l'affaire Calas, il n'y a plus en France d'exécution de protestants, et les protestants qui étaient emprisonnés sont libérés. Donc, l'idée de tolérance progresse à la fin du XVIIIe siècle, et cette évolution va aller jusqu'à l'acceptation de la liberté de conscience, de la liberté religieuse et de la tolérance de plusieurs religions dans un même État, qui va être proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France en 1789. Néanmoins, cette acceptation n'est pas encore générale. Il y a des résistances, et on le voit bien précisément, à l'Assemblée Nationale Constituante en 1789, pendant l'été 1789, lorsque les députés discutaient avant d'adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Fallait-il inclure la liberté religieuse parmi les droits de l'homme ? Beaucoup de députés s'y sont opposés, et en particulier ceux qui appartenaient aux clergés catholiques. Néanmoins, après des débats qui ont été assez souvent tendus, la liberté religieuse a fini par figurer dans la liste des droits de l'homme, mais de façon assez prudente, assez discrète, parce qu'il y avait encore beaucoup de résistance dans la France de cette époque. Néanmoins, la liberté religieuse, la liberté de conscience, la liberté de culte, est un des acquis les plus importants, les plus fondamentaux du mouvement des Lumières et de la Révolution française. de la Révolution française. de la Révolution française. de la Révolution française.